Bonjour Stéphanie, merci d'être là aujourd'hui. Tu es proxy product owner depuis cinq ans chez Berger Levrault. Tu pratiques le tennis quotidiennement, si ce n'est plusieurs fois par semaine. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta pratique du sport et savoir un peu les bénéfices que tu as du sport d'un point de vue personnel et professionnel ? Oui donc bonjour, effectivement je pratique le tennis depuis très longtemps. Je joue au tennis quasiment tous les jours. Ce que ça m'apporte côté travail, c'est qu'une fois que j'ai fait du tennis ou même du sport en général, quand je reviens je suis beaucoup plus détendu, beaucoup plus zen et c'est plus facile pour moi pour travailler. Quand je suis sur un terrain tennis, en gros j'oublie tout. L'idée pour moi c'est de gagner, de battre la personne qui est en face de moi. Super, une combattante. Oui. Ça très bien que les Jeux Olympiques aient lieu en France. En fait je pense que ça va permettre à la France de se positionner d'un point de vue international. Pendant toute la période des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, on va avoir les yeux du monde entier qui vont être rivés sur notre pays. Donc on va pouvoir mettre en avant notre culture, notre savoir-faire, l'image de la France en fait. Autre chose c'est que ça va être la première fois que Paris va accueillir des Jeux Paralympiques. Donc ça va permettre à des Français de découvrir nos athlètes paralympiques qui sont très performants, je dirais même parfois plus performants que nos athlètes olympiques et peut-être que ça va créer du lien entre des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Et pour finir, ce qui pour moi à mon avis va être bénéfique, c'est qu'au travers de ces Jeux Olympiques, comme c'est en France, les Français vont plus regarder, vont découvrir de nouveaux sports et du coup ça va peut-être leur donner envie de se mettre au sport, ce qui est très bon pour la santé. Donc effectivement je vais être bénévole aux Jeux Olympiques du 19 juillet au 6 août 2024. Donc je vais être affectée au site de Roland-Garros et ma mission principale ça va être de véhiculer les joueurs au sein de Roland-Garros ou sur les différents sites, donc entre le village olympique et Roland-Garros, entre les sites d'entraînement et Roland-Garros. De manière générale, je pense qu'effectivement on va avoir des médailles mais on ne va pas avoir toutes les médailles que l'on croit. Du coup pour moi, en simple on n'aura pas de médaille, je ne veux pas être optimiste mais on n'aura pas de médaille. En double, si on arrive à aligner notre paire forte dans lequel on a un joueur qui est dans le top 10 au niveau classement mondial, pourquoi pas, mais après on peut avoir des surprises. Par contre en Jeux Paralympiques, oui je suis convaincue qu'on aura des médailles puisque au tennis notamment, on a des joueurs qui sont très performants. Merci pour ton retour d'expérience et à bientôt. Merci.